Peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique à Overcomers Ministry Church, pasteur Landré Haddou. Et je suis avec l'éminent homme de Dieu, j'ai envie de vous présenter, pasteur Moses, le docteur Moses. Chalons mon pasteur, nous sommes heureux de vous retrouver encore sur ces plateaux. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Voilà. Et le froid nous a surpris aujourd'hui, pasteur Moses. Oui, tout à fait. On s'approche allègrement vers le temps, il vient d'âge. Tout à fait. Et voilà. Donc, raison pour laquelle nous sommes obligés de nous protéger. Il a commencé à faire froid à Dallas. Nous sommes là pour l'étude biblique, comme vous savez, chaque mercredi. Je vous encourage à partager déjà le direct. Connectez-vous, invitez quelqu'un. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Ce sont les questions qui nous emmènent à, j'ai envie de dire, aller en profondeur. Tout à fait. Nous avons besoin des questions. Justement, justement, à aider à bâtir une vie spirituelle vraiment très solide. Amen. Une fondation très solide. Donc, Dieu vous bénisse encore pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont là. Nous bénissons Dieu pour la technique qui est avec nous chaque mercredi. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. François Moses, tu vas nous introduire dans la prière et nous allons démarrer l'étude. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi, tu étais au commencement de toutes choses. Le Dieu de la parole fait chair et en qui nous avons contemplé la gloire de Dieu. Manifeste ta gloire encore sur soi, Seigneur, dans ce temps d'étude biblique. Qu'une vie soit transformée. Que l'enfer soit vide. Et que le royaume de Dieu soit en exaltation. Merci, Père, pour ton esprit qui nous conduit et nous dirige en toutes choses. Que toi seul, toi seul, Seigneur, tu sois connu pour vrai. Et tout homme connu pour ce qu'ils sont. Au nom de Jésus, Amen. 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 Comment tu vas, sœur? Ça va bien? Gloire à Dieu. Ben écoutez, nous sommes à l'étude biblique, comme nous avons dit. Nous sommes toujours en train de parler des serviteurs. Des serviteurs. Et ma foi, dimanche, nous avons été richement bénis. Amen. Encore avec le bishop d'Omaha, le pasteur Eric Kouassi. Amen. Que nous saluons au passage. Que nous saluons au passage. Et nous saluons toute son équipe. Voilà. Maman Kouassi. Kouassi et les enfants Kouassi. Tout à fait. Tous les pasteurs et les dirigeants. Pasteurs, dirigeants, serviteurs. Merci pour le temps passé avec nous. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons donc revenir sur ce que nous avons vu avec le pasteur. Oui. Et nous allons profiter aussi pour parler de différentes choses qui puissent aider tout un chacun à pouvoir être un serviteur selon Dieu. Amen. Voilà. Alors, il s'est agi dimanche de servir entre deux maîtres. Oui. J'ai envie de dire entre deux maîtres. C'est ça, le message. Oui. Il a mis en relief combien de fois c'était impossible de servir deux maîtres selon les dires de Jésus lui-même. Oui. J'ai envie de lire le passage rapidement pour ne pas, comme nous sommes à l'étude biblique, déjà mettre tout un chacun dans le contexte. Luc 16, le verset 13. Amen. Luc 16, le verset 13. Nous allons lire. Vous prenez déjà note. Voilà. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. Voilà. Donc, Passeur Moses, c'est vrai qu'on a touché un peu à maman, mais il était question en fait de comment est-ce que les serviteurs étaient dans une bataille constante entre plusieurs maîtres, entre autres maman. Exact. Voilà. Donc, déjà, vos impressions par rapport à ce message que nous avons reçu. Oui, j'ai beaucoup aimé l'exposé du Passeur Eric. Yes. Parce que, généralement, nous utilisons ce texte pour parler de l'amour du matériel ou de l'argent. OK. Mais lui, par contre, il a utilisé le texte pour aller à l'origine. OK. Et comme nous savons que toute chose a une fondation. Et donc, pour connaître les problèmes, je dirais, d'une maison ou d'un immeuble ou d'une vie, il faut aller à l'origine. À la fondation. Je cherche à savoir comment la fondation a été posée. C'est pourquoi la Bible nous interpelle, pour dire, si la fondation est renversée, que pourra-t-il faire le juste? Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé le lien qu'il a fait à travers ses textes et les liens ancestrales. Amen. Donc, nous allons revenir dans les détails. C'est très important. Le sujet est tellement vaste. C'est très important. C'est vraiment, c'est une interpellation. Oui. Il nous a ramené à réaliser certaines choses que nous ignorons. Oui. Nous ignorons parce que, j'ai envie de dire, il a d'abord dit, on dit il a d'abord dit, mais sinon, je veux dire, il a ressenti par la parole. « Combien de fois l'ennemi n'allait jamais nous laisser servir Dieu? » Oui. En fait, mon pasteur, quand je suis rentré à la maison, que je relis mes notes et méditais sur la question, j'avais qu'une seule image. L'image de Gédéon, son père, ses enfants. Oui. C'est tellement bien, ça cadre très bien avec le message du pasteur Éric. Parce que nous voyons bien que, un, Gédéon, selon Juge 6, quand nous le lisons des versets 20 à 25, nous voyons que Gédéon était d'une famille de l'âtre et que dans la maison de son père, il y avait un hôtel de Baal. Yes. Verset 24, s'il vous plaît. Et Dieu, avant de l'emmener à le servir, demande la destruction de l'hôtel. D'accord. Déjà là, nous sommes en train d'établir une base très, très, très importante. C'est important, oui. N'est-ce pas? Donc, Gédéon, avant de se mettre au service de Dieu, doit s'assurer de la destruction de l'hôtel familial. Exactement. Et c'est à cela que le pasteur Éric nous emmenait. Pour comprendre que, généralement, ce que nous refusons d'admettre, c'est que les esprits ne mènent pas. C'est ça. Et Satan est un esprit. Tout à fait. Et il est bien organisé, Satan. Ok. Et quand il veut quelqu'un, et surtout, lorsque tu te déclares comme serviteur de Dieu, là commence la bataille. D'accord. Donc, ce que j'ai envie de... D'accord. Donc, nous sommes déjà dans le vif du sujet. Nous comprenons aussi que, d'après ce que nous avons reçu et ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est que, en tant que serviteur, ok, en tant que serviteur déjà, il faut donc être informé. C'est ça. C'est-à-dire, ça peut être par discernement, ou ça peut être par renseignement familial. Justement, il a dit d'interroger nos pères ou nos oncles pour savoir quels sont les liens, je dirais, idolâtres de la famille. D'accord. Donc, on va, mon passeur, on va toucher ce côté en profondeur. Ok. Parce que, dans la méthodologie, on a bien dit que ce que le diable va d'abord t'empêcher de découvrir, ou bien ce qu'il va t'empêcher d'atteindre, c'est d'abord que tu n'entendes pas l'évangile. C'est ça. N'est-ce pas? Il fera tout pour t'éloigner. Il fera tout pour t'éloigner, pour ne pas que tu écoutes l'évangile. N'est-ce pas? Oui. Donc, il va tout faire pour ne pas, il y a une clé ici très importante. Oui, oui. Parce que, si tu n'as pas cru en l'évangile, déjà, tu ne peux pas être un serviteur. Tu ne peux pas avoir la lumière. Il dit que la lumière est venue dans le monde et éclairer les hommes. Donc, mon pasteur, ça veut dire que, si tu ne t'assures pas, puisque nous savons que être à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui a cru en l'évangile de Christ. Fréquenter une église, une religion, une communauté ne fait pas de toi, déjà, quelqu'un qui puisse être serviteur de Dieu. Ça ne les garantit pas. Justement. Parce que, tu peux vouloir servir Dieu sans pour autant avoir cru à l'évangile. Oui. Oui. Il y a un problème, déjà, à ce niveau. Oui. Donc, quand on finit de passer cette étape, où tu es sûr et certain de ton engagement à Christ, maintenant, tu passes à l'étape, c'est ce qu'on a appelé être enfant de Dieu. Oui. Il faut rappeler ses bases. De croyant. Justement, de croyant. Maintenant, tu passes à l'étape de disciple. Oui. Et je pense que c'est en ce moment-là que tu dois t'assurer, avoir délai avec le maître que tu veux suivre. Amen. Amen. Et ça, j'aime bien la façon que tu poses cette fondation. Tout à fait. Croyant, disciple, s'assurer de connaître le maître que tu veux suivre. Amen. Dans la classe, parce qu'être disciple, c'est être dans une classe. Justement. Où tu apprends la discipline. Pour pouvoir servir. Les principes de base. Et si tu n'apprends pas bien tes leçons, tu risques de te tromper sur la personne de ton maître. Si tu décides de le suivre parce qu'il peut t'offrir une voiture, parce qu'il peut t'offrir une maison, mariage, enfant, là, tu passes, je dirais, légèrement à côté. C'est pas légèrement. Il y a tout ça dans le package, mais le plus important, ce n'est pas ça. Bon, vous voyez mon passeur, donc automatiquement, le fait de ne pas, c'est une chose d'écouter l'évangile et c'est une autre chose de croire en l'évangile. Ça aussi, c'est vrai. Parce que j'ai remarqué que le service, c'est ce que tu fais par rapport à ta mission. Oui, oui. Si, c'est ta mission qui conditionne ton service. Alors que, quand justement, tu crois en l'évangile, tu es un potentiel missionnaire. C'est clair. N'est-ce pas ? Donc, pour que ton service soit bien, il faut donc que ton étape de disciple-là soit une réussite. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle Jésus lui-même, il se fait des disciples, il les emmène à croire en lui qui est le maître unique. Amen, amen. Donc, il règle le problème de maître déjà au niveau du disciple-là. Amen. Pour ne pas que dans le service, il y a confusion. C'est clair, c'est clair. C'est très bien dit. C'est très bien dit parce que, sinon, c'est vrai que la Bible ne mentionne pas la jeunesse du Seigneur Jésus. Yes. Mais quand nous nous référons au peu que nous connaissons de lui à l'âge de 12 ans, nous voyons qu'il était à l'école des maîtres. Justement. Et justement, en Israël, dès que tu attends cet âge-là, on te confie à un maître qui doit te former dans le judaïsme. Et nous le savons très bien. Paul était formé au pied de Gamaliel, qui n'est pas n'importe qui en Israël. Tout à fait. Et malgré toute cette formation, malgré qu'il croyait défendre la cause de Dieu, mais il était dans l'horreur. Effectivement. Pour juste te témoigner de ce que tu viens de dire. On peut être à l'église. On peut penser qu'on est Dieu. On peut même penser servir Dieu. À ce niveau-là, mon pasteur, je n'ai pas envie de trop... Non, non, c'est important qu'on en parle. Parce que, non, ce que... Ce que... Aïe, est-ce que je peux pas? Est-ce que je peux? Toutes les vérités sont... Parce que, mon pasteur, un esprit qui n'est pas adoré est un esprit qui meurt. OK. C'est une expression. Oui. Comprenez-moi bien. Un esprit ne meurt pas. Il faut savoir que le combat qu'il y a eu entre Michael et ses anges... Oui. Pour que le diable et des anges déchus prennent possession des territoires... Oui. Ils sont à la recherche des personnes qui vont les adorer. Qui vont les... Ça, c'est clair. Donc, ils cherchent des personnes pour qui ils seront des maîtres. Oui. Vous voyez un peu? Maintenant, le maître, c'est un esprit avant d'être le physique. Oui. Alors, ces esprits-là, donc, doivent posséder des êtres humains. Tout à fait. Pour être des maîtres et imposer leur méthode d'adoration. Oui. On est d'accord? Oui. C'est ce qui nous emmène à vraiment faire attention. J'aime bien ce mot, attention. À faire très attention. Parce que tu peux te retrouver en train de tellement vouloir quelque chose dans la vie. Oui. Et que tu pousses un cri. Tu reçois une réponse spirituelle, mais qui n'est pas de Dieu. Immédiate, mais qui ne vient pas de Dieu. Non. Oui. Parce que ces esprits cherchent des personnes pour les adorer. Oui. Et donc, quand tes motivations, ou tu n'as pas eu la grâce ou la chance d'entendre l'évangile, n'est-ce pas? Oui. Tu cherches des solutions par rapport à ta vie, mon pasteur. Oui, c'est ça. En tant que père de famille, ou en tant qu'être humain sur cette terre, tu veux pouvoir réussir. Tu veux t'imposer dans la société. Oui. Donc, tu comprends qu'il te faut absolument une entité spirituelle pour t'exprimer sur la terre. Donc, ton désir pousse des esprits à te chercher pendant que tu les cherches. C'est clair, c'est clair. C'est ainsi que des personnes ont signé des pactes avec des entités. Oui. Oui, mon pasteur. Souvent par ignorance ou souvent par convoitise. Par convoitise, par ignorance. OK. Ou bien même, des fois, c'est un détournement par rapport à ce pour quoi tu as été véritablement appelé. Appelé, il y a deux fois. Je suis d'accord avec toi parce que les images sont créées, surtout chez nous en Afrique. Ou en un mot chez nous les Africains. Et that's where we're going. Parce que on connaît des personnes qui sont allés voir des marabouts pour avoir des enfants. Oui. On connaît des personnes qui sont allés voir des marabouts juste parce qu'ils veulent voyager. Et justement, on connaît des personnes qui sont allés consulter parce que bon, ils ont échoué une ou deux fois à l'examen. Et inconsciemment, ces personnes-là ignorent. Dans le faisant, ils signaient un pacte avec le diable qui donnait accès au diable, à la vie. Et comme l'a dit le pasteur Éric, ça, c'est des pactes qui durent et qui vont de génération en génération. Mais je ne pense pas que ça va se limiter. On parlait tout à l'heure de Gédéon. J'ai envie de revenir un peu dessus. Vas-y. Juste de façon survolée. Nous voyons que le père de Gédéon était un idolâtre. Il avait l'hôtel de Barre chez lui. Gédéon l'a détruit avant de servir Dieu. Tout à fait. Alors, on pourrait dire que bon, pour cet esprit-là, ou pour cette idolâtrie-là, la famille est délivrée. C'est vrai, ils étaient délivrés. Yes. Mais c'était pour un temps. Parce qu'à la fin de la guerre, à la fin de ce jour, Gédéon va rebâtir un autre hôtel. Justement. Et qui va servir à Satan de s'emparer d'un de ses fils nommé Abimelech. Et cet Abimelech va tuer 70 enfants de Gédéon pour s'établir lui-même un roi sur la région de Sichem. À la fin, qu'est-ce qui se passe? À la fin, il y a eu la guerre. Il a fallu qu'il tue Abimelech. Yes. Pour vous dire quoi? Ici, de façon résumée, je vais amener les gens à comprendre que ce n'est pas parce qu'on a chassé un esprit aujourd'hui ou qu'on est délivré d'un esprit aujourd'hui qu'il faut baisser la garde. Mais la Bible même nous dit que l'esprit va chercher d'autres plus forts que lui. est revenu voir. Donc, l'esprit, en fait, une fois que tu l'as chassé ou il n'a plus empris sur la famille, c'est du genre Abibak. C'est du genre, je reviens. C'est ça. Donc, je vais chercher des renforts. Vous m'avez chassé parce que je n'étais pas fort. C'est une bataille, pas la guerre qui est terminée. Et la Bible est précise quand il s'agit de ce sujet parce que la Bible dit que c'est sa maison. Yes. C'est sa maison. Aussi longtemps, yes. C'est sa maison. Parce qu'on lui a entroyé cette maison par un pacte légal. Exact. Où Dieu lui-même était témoin. Parce que, vous savez, quand des gens s'engagent dans ce genre de choses, les paroles ne sont pas faites. Amen. Et Dieu qui est légaliste, Dieu qui est juste, quand toi tu te lèves et que tu déclare que je confie ma famille, les générations sur cent ans, il y a des pâtes qui se font comme ça, sur cent ans, à cette rivière, à cet arbre, à ces rochers. Et que, désormais, c'est vous qui allez protéger cette famille. Vous allez ouvrir les portes à cette famille. Vous allez permettre à cette famille de faire ceci, ceci, cela, cela. Maintenant, toi, tu nais inconsciemment de ces choses. Dans cette famille. Dans cette famille. Ignorant tous ces détails que vous venez de citer. Ignorant tous ces détails. Et tu penses pouvoir servir Dieu aisément. Parce que, mon passeur, ce que je veux dire ici, je dis, le passeur Éric n'a pas eu assez de temps pour entrer dedans. Parce que j'ai vu ses notes. En passant, j'ai bien interprété, n'est-ce pas ? Bien, non, tu as fait un très bon boulot, mon passeur. Alléluia. Ce n'est pas facile. Tu as fait un très bon boulot. Amen. Donc, il n'y avait pas assez de temps. Vous savez, ce genre de choses, c'est toute une veille de prière. Je dirais même un séminaire. Pour révéler. Un séminaire sur la délivrance. Des liens ancestrales. Pour ne pas m'éparpiller. Alors, ici, nous sommes en train de parler de l'historique. Nous sommes en train de parler de ce qui a été fait que nous ne savons pas, des fois que nous ignorons. Oui. N'est-ce pas ? Alors, un, tu viens à Christ. Disons même que tu as reçu authentiquement l'appel. Oui. N'est-ce pas ? Maintenant, mon passeur. Ah, je suis en train de libérer trop de choses. Non, non, mais vas-y. Maintenant, mon passeur. Le Saint-Esprit est fidèle. Quand tu es sauvé. Oui. N'est-ce pas ? Le diable a échoué en ce qui concerne la vie de Dieu éternel. Amen. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, tout ce qu'il a, c'est ta vie sur la terre avant le retour de Christ. Amen. Amen. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est frustrer ta vie sur terre. Parce qu'il a déjà échoué. Ton âme est sauvée. Amen. Comprends ? Tu es scellé par le Saint-Esprit. Hum-hum. Mets ta vie sur la terre parce que tu ne sers pas dans le ciel. Tu sers sur la terre. Yes. Et donc, ton service ici, ta décision de faire ce que Dieu te demande de faire ici sur la terre, sera combattue à tous les niveaux. C'est clair. Pourquoi ? Parce que la frustration qui la porte à ton service, là, n'est-ce pas ? Oui. C'est pour décourager les autres au salut. Hum. Yeah. D'abord, pour te démotiver, toi. Non seulement toi, tu as démotivé. Oui. Et maintenant, les personnes vers qui Dieu est prêt pour t'envoyer, ceux-là auront perdu. C'est-à-dire que quand ta chrétienté ou ton service ne t'emmène pas à un niveau où tu peux manifester les bienfaits physiques. Ah bon, renouer. Non, non, vas-y, vas-y. C'est important qu'on en parle. Les bienfaits physiques. Yeah. Parlons du matériel. Pas que c'est le matériel qui attire les gens. Non. Mais le fait de voir que tu ne tombes pas malade, que tu peux prier pour que quelqu'un soit guéri. C'est ça. Que tu as l'autorité de chasser les démons. Les démons. Et que dans la famille, tu es différent par rapport aux autres. Oui. Comprends ? Oui. Donc, tu es en train de dire que l'entité que vous êtes en train d'adorer dans cette famille-là. Oui. C'est une erreur. C'est ça. Automatiquement, eux, ils doivent s'assurer que tu dois être frustré, être à un niveau où même ceux qui adorent ces entités soient plus à l'autre. A l'aise que toi. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais aller droit au but. Vas-y. Comment admettre qu'un fils de Dieu, un affranchi, un converti, soit obligé d'aller trouver les frais pagniens pour leur dire son problème financier. OK. Vous voyez, déjà là, tu perds la bataille. Parce qu'ils vont te dire, si ton Dieu n'est pas capable de te donner ce dont tu demandes, comment voudrais-tu que moi, je te suive à l'église ? Si être chrétien, c'est être comme toi tu es, ça veut dire que ton Dieu-là n'est pas capable. Justement. Non, juste pour interpréter ce que tu dis. Si on veut parler de façon terre à terre, nous devons montrer la puissance de l'évangile par la démonstration de puissance. C'est clair. Tout à fait. Mais également, l'évangile, et ça j'aime bien, Paul le dit très bien, l'évangile est une source de gain. Ça, nous le savons. Mais le plus important pour nous, ce n'est pas de s'attacher à la source de gain, mais le contentement, c'est ce qui est le plus important. Amen. C'est bon. Ce n'est pas faux. Je suis entièrement d'accord. Gloire à Dieu. Donc, l'objectif, parce que vous savez, quand tu es esclave d'un maître, quand tu es esclave d'un maître, ça veut dire là, nous sommes à l'étape où tu as dealé avec le maître. Il n'a plus autorité sur ta vie et tout. Ils vont toujours essayer de revenir, retisser des alliances d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu as clarifié les choses ou par la grâce de Dieu, tu es en train de servir ton maître. à cause de la discipline que tu as eu, et que maintenant, le service que tu es en train de manifester, selon le maître, d'accord ? Oui, selon le maître. Ça répond automatiquement à des retombées. Ça répond automatiquement. Ça veut dire que tu n'es pas en train de servir pour obtenir. Tu es en train de servir pour découvrir. C'est clair. Tu es en train de servir pour manifester. C'est clair. Ça se manifeste naturellement parce que tu es en train de servir. La provision précède la vision. Justement, parce que tu es en train de servir. Vous voyez un peu ? Donc, c'est... En fait, c'est l'une des raisons... Non, vas-y, mon pasteur, il faut le dire. Ça flore, c'est compliqué. Il faut le dire. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de préparer. Le vrai serviteur, le vrai serviteur, comme tu le dis, qui demeure dans la volonté du maître, appelé selon le maître, et qui s'attache à faire la volonté du maître, il ne peut pas manquer de rien. Amen. Parce que la provision est disponible. Maintenant, mon pasteur... Avant même qu'il ait la vision, la provision est déjà là. Et tu as dit un mot. Il a juste besoin de découvrir. Tout à fait. Maintenant, là, mon pasteur... Parce qu'on est en train de parler du maître qu'on ne veut pas servir. Mais qui est l'entité familiale. Familiale. N'est-ce pas ? À cause d'un pacte ancestral. C'est ça. N'est-ce pas ? Ça veut dire que tout ce que tu auras, que ça soit argent, que ça soit travail, que ça soit enfant, appartient automatiquement au maître. C'est clair. On est d'accord ? Tant que tu n'es pas... Rien n'appartient à un esclave. Non. Non. Ça veut dire que même tes enfants... Donc, ça veut dire qu'on te fait mener une vie intentionnelle par rapport à l'agenda du maître. C'est ça. C'est comme on le dit au pays. J'aime bien cette expression. Tu es comme un mouton qu'on est en train d'engraisser. Tout à fait. En attendant le jour du sacrifice. Exactement. Donc, ta vie peut briller pendant un moment. C'est clair. En en train d'être engraissé. Yeah, yeah. Parce que... Tu sais, il faut flatter d'abord. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a des personnes que tu rencontres. Oui. Qui rentrent dans des sciences occultes. Oui. Et qui te donnent des témoignages. C'est ça. Ce que j'ai réalisé, mon pasteur. Je vais te dire le nom de des sociétés secrètes et tout. Tu rentres dans une science occulte. Qu'est-ce qu'ils font d'abord ? Ils s'arrangent à ce que tu ne souffres pas. Donc, on met tout tes networking autour de toi. Pour t'emmener à être à l'aise. Yeah. Sans te dire la source ou l'entité qui contrôle cette fraternité. Yeah, yeah. Donc, tu rentres dans un confort. Tu arrives à un niveau où tu dépends désormais matériellement. C'est clair. De tout ce que tu as obtenu par cette fraternité. Oui, oui. À un niveau où maintenant, on sent que tu es esclave. C'est clair. À ce niveau-là, maintenant, on te dit, il faut signer le pacte. Sinon, tu perdras tout. Sinon, tu perdras tout. Et vous voyez, je suis tellement émerveillé par ce témoignage. Sinon, tu perdras tout. Moi, parce que je finis. Sinon, tu perdras tout. Donc, si tu es quelqu'un qui est attaché justement à tout ce qui est matériel en ce moment. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu voudras sauver. C'est fini. Tu voudras bien sauver. Tu appartiens au maître. C'est fini. C'est clair. Oui, ce que je veux dire. Mais si tu refuses, tu dois accepter cette humilité-là. Abandonner, retour et puis retomber à zéro. Et c'est ça la différence quand on vient à Christ ou quand on sert d'autre maître. Qu'est-ce que le diable a dit à Jésus? Justement, c'est là que je partais. Matthieu 4, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 4, verset 8. La Bible nous dit, paraphrasé comme ça. Il s'apprête à servir. Il lui montra tout. Oh, mon pasteur, vas-y. Toute la gloire du monde. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Parce qu'il faut dire déjà qu'il est au début de son service. Il allait se préparer pour les 40 jours, 40 nuits. La Bible devient réverti de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le conduisit dans le désert. Et là, il fit tenter. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le premier test pour le service, c'est l'assurance de qui est ton maître. C'est l'assurance d'abord. De qui est ton maître. Qui est ton maître. Donc, avant de commencer son service, il doit d'abord passer le test de qui est véritablement son maître. Et il se défend par quoi? Par la parole. Exactement. Parce qu'en tant que disciple, tu reçois la parole pour te préparer au service. Et tu ne peux donner que ce que tu as. Et c'est pourquoi on exhalte nos frères et soeurs. Un homme de Dieu a dit comme ça. Il dit, si vous vous efforcez de mémoriser un verset biblique par semaine. C'est-à-dire, comme ce verset par exemple. Matthieu 4, 8. Vous l'écrivez sur un bout de papier. Vous le mettez dans vos poches. Pendant les heures d'attente, vous lisez. Si vous faites des feuillettes de versets comme ça, chaque semaine. En un an, vous aurez mémorisé 52 versets. Amen. 52 versets. Ce n'est pas un rien. Et ces versets-là seront en vous et en votre esprit. Vous serez en mesure de dire au diable, il est aussi écrit. Amen. Ou bien, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain et d'eau. Mais de toutes les paroles de Dieu. Il est écrit que l'homme ne tentera point Dieu. Mais il est aussi écrit que tu serviras Dieu le seul. Amen. Vous voyez. Donc là, c'est un test. Maintenant, imaginons. Un homme de Dieu qui vient à ce niveau et veut se servir. Oui. Et que le diable se présente à lui. Te présente tout ce matériel. Tu acceptes. Oui. Quand tu acceptes, tu ne veux pas aller te présenter aux gens comme serviteurs du diable. Non, non, non. Tu vas dire que c'est Dieu que tu sais. Exact. Alors que tu as signé le pacte. Et ça répond à toute la gloire qu'il veut te donner sur la terre. C'est clair. C'est là où ça devient très dangereux. C'est très subtil. Très subtil. Et très dangereux. Parce que tu vas entraîner tout ce monde. Justement. Derrière toi. Mais c'est ça l'objectif, mon pasteur. Les esprits cherchent des disciples, des serviteurs, des adorateurs. C'est des adorateurs. C'est pour ça que le prophète Élie pouvait dire, choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir. Qui vous voulez servir. Choisissez. Jésus a dit la même chose. 850 faux prophètes devant lui seul. 850. Devant un seul vrai prophète. 850 faux prophètes. Wow. 400 prophètes d'Akéra et 450 de Baal. face à une seule personne. Face à une seule personne. Face à une seule personne. Un seul vrai prophète. Bon. Si tu regardes le nombre. Qui est le vrai Dieu en ce moment? La majorité est là pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que le temps qu'on prend pour apprendre la parole, c'est tellement capital. Il ne faut pas se presser à aller servir. Non. Le service à l'église, c'est autre chose. Mais le service, parce qu'il y a... Bon, je ne vais pas toucher à... Il y a plusieurs types de services. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a servi dans le sacerdoce. Oui. Et il y a servi. Oui. Vous comprenez un peu. Tout à fait. Donc, quand tu es dans ton temps de disciple, ou bien tu es en train d'apprendre, c'est le moment où tu as le temps de chercher à véritablement connaître ce Dieu-là. Amen. Le connaître et être établi dans cette fondation-là qui fait que quand tu commences ton service de façon officielle, ou même tu es dans le service, tu peux résister à quelconque autre maître. Amen. Ou bien d'autres entités qui vont vouloir, n'est-ce pas? Parce que mon pasteur, il y a un des maisons qui disait que... Parce qu'il était tellement attaqué par la sorcellerie. Tellement attaqué. Il dit, mais il y a beaucoup de gens au village là-bas. Ils ne peuvent pas les attaquer. Pourquoi? Pourquoi c'est celui-là? Mais il n'y a pas d'intérêt en eux. Ah, exactement. Il n'y a pas d'intérêt en eux. Il n'y a pas de jus. Le diable attaque ou s'acharne aux personnes qui appartiennent à Dieu. Exact, exact. Donc, quand tu vis tranquillement en dehors de Dieu et que tu prospères, c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger. C'est-à-dire que tu es à l'aise, tranquille, en dehors de Dieu. Tu sais que tu as une proie facile et réservée pour le jus de Dieu. Mais quand tu es de Dieu, la grandeur des combats autour de ta vie est un signal de ce que Dieu a mis en toi. Mon pasteur, Jésus est né et Rode décide de tuer tous les enfants de zéro à trois ans. C'est ça? Si je ne me trompe pas. Zéro à deux ans. Zéro à deux ans. La même chose pour Moïse. Yeah, exactement. Donc, parce qu'il a un appel, il a une mission, il doit servir déjà au niveau de... Imaginez combien de personnes sacrifiées parce qu'on veut arrêter. C'est une seule personne qui a une mission. Donc, servir Dieu, ce n'est pas une filière académique. Bien, non, non. Ce n'est pas... Ça ne répond pas à nos diplômes académiques. Non, ce n'est pas une filière académique. Ce n'est pas... Sinon, sinon... On ne se lève pas... Bon, anyway. Sinon que des professeurs de sociologie. Mon pasteur, vous pouvez vous lire dans ce que le pasteur... Éric nous a enseigné. ...est venu réveiller. OK? Il a mentionné aussi qu'il y a des constats qu'il faut faire dans la vie. Oui. Vous voyez, quand tu es dans une famille et que tu constates que tout ce qui arrive aux autres, qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont pas fait alliance avec Christ ou qui ne sont pas en Christ. Oui. Ou même, des fois, sont en Christ. Mais, en fait, tu es en train de retrouver les mêmes choses. Les traits de caractère. Les traits de caractère. Tu vois que, par exemple, à 30 ans, on meurt. Tu vois que, par exemple, on n'arrive pas à se marier. Oui. C'est difficile. Ou bien, ils se marient et n'ont pas d'enfants. Pas d'enfants. Tout le monde est stérile. Tu constates que personne n'arrive à un certain niveau. Oui. En fait, il y a des... Ou bien, ils s'élèvent jusqu'à un niveau et après, ils retombent. Il y a des signaux qui sont là qui doivent t'emmener à dire, mais attention. Tu dois t'élever. Attention. Qu'est-ce qui se passe dans cette famille ? N'est-ce pas ? Et c'est là où tu arrives à ce que j'ai dû en faire. Oui. Exactement. Donc, tu... Parce que si tu ne le fais pas avant de t'engager à tout point de vue dans le ministère... Il va t'arrêter en cours des routes. Non. Il va te frustrer. C'est clair. L'entité va te décourager. L'entité va... Donc, j'ai envie de dire messable. C'est-à-dire mélanger ta vie à un niveau. C'est clair. Alors que si à la base, tu es informé et que tu prends tes dispositions pour pouvoir dealer avec ces choses. C'est vrai que ça ne va pas s'arrêter automatiquement. Mais, tu vas constater dans ta vie... Oui. C'est un progrès. ... qu'il y a une différence. Il y a un changement. Nous sommes de la même famille. Il y a des actes qui ont été posés pour nous maintenir dans un canevas. N'est-ce pas ? Tout à fait. Mais, je peux voir qu'il y a des changements. Je peux voir que je suis différent. Des autres. Voilà. Et c'est comme ça que tu maintiens maintenant ton service. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair ? Non, c'est bien dit. C'est bien dit. Et parlons de ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas s'il y a des questions. Je voudrais dire que votre interpellation va à l'endroit de tous nos frères et soeurs. Comme quand nous devons avoir l'esprit de discernement. Comme l'a eu à son temps Rebecca. La Bible nous dit qu'après la mort de Sarah, Isaac a pris Rebecca pour épouse. Mais ils sont restés mariés pendant 20 ans. Sans enfants. Tout à fait. Mais là, Rebecca s'adresse à son mari pour lui dire, ça ne te fait rien que depuis 20 ans, nous n'ayons pas d'enfants. Prie ton Dieu. Amen. Donc, voyez, voici une femme lucide. Une femme clairvoyante. Et qui a su bien lui dans la lignée. Peut-être qu'elle connaissait l'histoire d'Issa. Comme elle est née tout et tout, il a dû lui raconter. Mais après 20 ans. Et tu t'assoies à l'église. Tu ne fais rien. Tu attends qu'on t'impose la main ou qu'on te trempe dans l'huile. Mais lève-toi. Oui. Esaïe 61. Il dit, lève-toi. Car la gloire de l'éternel arrive. Afin que ta vie puisse briller. Amen. Donc, je rejoins ce que vous avez dit pour dire à nos frères et soeurs. Yes. Qu'ils doivent se lever. Yes. Priez pour l'esprit du discernement. Renseignez-vous. Ce n'est pas une suspicion dans la famille. Mais il est bien toujours de vérifier ce qui se passe dans la famille. Et toujours se rappeler que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Et le sang. Je veux utiliser Luc 8 pour encore ressortir des éléments qui ont été touchés. Ok. Luc 8, verset ? Le verset 26. D'accord. Luc 8, à partir du verset 26. Nous parlons de quelqu'un à qui on a attribué un nom à cause de sa condition. C'est ça. On l'appelle même le fou de Gadara. Il a perdu son identité. Voilà. Le fou de Gadara. Mon passeur, j'ai dit Luc 8. Oui, ils ont affiché. On peut aller au verset 27. Ils abordaient dans le pays des Gérardes. Lorsque Jésus fut descendu à terre. C'est-à-dire avant même d'arriver là. Le combat avait commencé. Parce qu'il venait servir. Qu'on revienne. Parce qu'il allait délivrer quelqu'un. Qui plus tard serait un grand évangéliste. Mon passeur, tu es en train de... Pardon, pardon. Vas-y, vas-y mon pasteur. Vas-y, vas-y. On va au verset... Parce qu'il veut servir. On va au verset 25, je pense. Il faut revenir un peu en arrière. Au verset 25. C'est l'étude biblique. On donne ces exemples pour que... Voilà. Il faut aller au 23 ou au 24. OK. La tempête, c'est l'œuvre du Satan. C'est pour déjà... Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondi sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Verset 24. En fait, ce que je veux toucher d'abord, c'est que... Jésus a dit... Passons de l'autre bord. OK. Il faut aller au verset 20. Je vais au verset 22. 22. On peut commencer au verset 22, s'il vous plaît. Désolé. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. N'est-ce pas? Jésus est dans la barque. Oui. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondi sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Et ils étaient en péril. Ils s'approchaient et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayer d'éternement. Ils se disent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau? Et à qui? Et à qui? Ils obéissent. Bon. Vous décidez d'aller servir. N'est-ce pas? Oui. Eux, ils ne savaient pas. N'est-ce pas? Mais ils accompagnaient le Maître. Oui. Pour aller servir. Exact. Voilà, j'ai envie de dire. Il faut toucher quelque chose. Non, non, vas-y, vas-y. C'est rempli de mystère. Non, les gens ne savent pas que dans un ministère, ils accompagnent aussi. Mais ça, c'est clair. Et ce n'est pas parce que le Maître avait toi que... Ah, bon. Non, 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 il faut le dire. Vas-y. Non, dis-le. Non, vas-y. Je veux t'entendre dire. Ce n'est pas parce que le Maître est là qu'il n'y aura pas un soulèvement. Papa. Et ce n'est pas aussi... Il y a une raison pour dire que le Maître n'est pas avec toi. C'est ça. S'il y a une opposition. C'est ça. Dans les deux contextes. C'est-à-dire que la mission de Dieu... Est toujours attaquée. Est toujours attaquée. Toujours attaquée. Si tu es en train de servir Dieu, que tu n'es pas attaqué, c'est le diable que tu es en train de servir. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Et j'aime quelque chose que le pasteur Ric a dit. Ne te trompe pas en pensant que le diable va te laisser servir. Ce n'est pas possible. Jésus trouvera tous les moyens du monde. Et il essaierait tout. Tout ce qui est dans son pouvoir. Jésus lui-même dit, passons à l'autre port. Il est dans la barque. Le vent et l'eau se lèvent. Mon pasteur... Il n'a même pas eu peur du vent. C'est le vent ou c'est quoi ? Il a fait du vent ses serviteurs. Et nous savons qu'il y a des esprits, des oeufs, tout ça. Tous sommes à l'alliance. Comprends. Donc, le démon qu'on s'en va délivrer est contrôlé par des entités qui empêchent les personnes qui doivent venir le délivrer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que tu es dans une ville. Dieu t'a appelé pour faire, pour apporter l'évangile, pour apporter la délivrance dans tes familles. Les entités qui contrôlent ces familles. Les entités territoriales et familiales. Il y a plusieurs entités. Territoriales... En fait, ce qui me fait rire, c'est que... Quand je... J'ai ce que j'appelle les layers. En fait, ce sont les différentes couches de résistance par rapport à la réalité d'un homme. Amen. C'est important de connaître ça. Par rapport à la réalité d'un homme. Je vais encore... Travailler des choses. Je prépare... Non, c'est important. C'est très important. Les différentes couches, les différents layers. Comme tu es venu, je vais quand même le dire. Déjà, quand tu nais dans une famille, il y a la réalité, sinon la dynamique spirituelle de la famille. Si ce n'est pas une famille chrétienne. Ou si c'est une famille qui a adoré des choses qui veulent revenir, il y a une réalité déjà familiale. C'est clair. Spirituellement. Ça, c'est une couche. L'endroit où tu es né. Le territoire. Le territoire a sa réalité spirituelle. Qui plane sur toutes les familles qui sont dans cet endroit. Après, le territoire où tu es né. Oui. La ville où tu habites. Oui. A sa réalité. La nation dans laquelle tu es. Est sous une entité aussi. Amen. C'est pour ça que des présidents font des pactes en fonction de leur mandat. Vous comprenez un peu. En plus de cela, l'attribut à laquelle tu appartiens. A une réalité spirituelle. Donc, ce sont des différents layers comme ça. Maintenant, le territoire où toi-même, tu veux venir prospérer. Oui. A sa réalité. Ça fait beaucoup. Ne prie pas. Ça fait beaucoup. Faut dormir. Ça fait beaucoup. Sans oublier. Faut dormir. Faut dormir. Il n'y a pas de problème. Faut dormir. Non. Non. C'est très important ce que vous dites. Il y a une dynamique spirituelle. Le monde est contrôlé par cette dynamique spirituelle. Oui. Comprenez ce que... Ce n'est pas pour rien que Jésus dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, en mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Il n'a pas dit chasseront le diable. Non. Les démons. Les démons. Aussi longtemps que la terre existera, il y aura des saisons. Oui. Et qui parle des saisons, parle des étoiles, des astres. Oui. Et qui parle des étoiles, des astres, parle du monde invisible. Amen. Or, le monde invisible, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas... Tout à fait. ...qui n'existe pas. Il est plus vrai que le monde physique. Car la Bible nous dit que tout ce que nous voyons est l'objet de ce que nous ne voyons pas. Si je presse dimanche, je vais revenir sur ces choses. Parce que la prière s'impose à nous. Oui. La prière, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas... C'est pour ça que, tu sais, c'est quand tu n'es pas conscient de ta mission, que tu ne pries pas ou que tu ne sers pas à un certain niveau. Oui. Oui. C'est clair. Parce que tu ne peux pas comprendre ces choses-là. Et puis, ne pas prier. Non. C'est impossible. Et tu n'imposes pas ton mode de vie à quelqu'un de prière. Non, non, non. Parce qu'il y a une réalité qui s'applique à toi en fonction de là d'où tu viens, qui tu es, ce pour quoi tu as été appelé et ce que tu dois manifester comme résultat. Oui. Donc, une fois que tu es dans un ministère ou tu es dans un endroit, où Dieu te révèle certaines choses, ça veut dire que... Parce qu'aujourd'hui, mon passeur, les gens ont trop de personnes qui leur parlent. Ils ne savent pas que ça aussi, c'est plusieurs maîtres. Ça, c'est un message. Comprends? Si Facebook, YouTube, était le moyen le plus efficace pour prêcher l'évangile, Jésus allait venir au temps de Facebook et puis YouTube. Est-ce que tu sais qu'il y a des pasteurs qui disent ça? C'est-à-dire que c'est en ce moment-là que Jésus allait venir. Parce que c'est ce qui est efficace. Oui. Il y a des pasteurs... Je suis choqué quand j'entends ça. Je ne suis pas contre l'outil, c'est utile, c'est bon. On peut s'en servir. On peut s'en servir et tout ça. Mais tu es à la maison, tu es à Dallas. Tu peux venir au culte, au service. Mais tu veux être dans ton lit, en train de regarder. Online service. Hé! Seigneur Jésus. Non. Mais les gens ne comprennent pas qu'il faut être dans une certaine disposition quand il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas te coucher devant ton foufou, ou bien ton bide, ou bien ton foumbois, ou ton gaba. Tu es à l'aise à la maison. Et puis, bon, la parole, esprit et vie. Et bon, voilà, on dit online. Donc, bon, après je vais suivre ça sur Facebook. Bon, après, bon, après, bon, après, bon. Mais moi, vous savez, quand je suis assis et que je vis la prédication, chaque fois que je réécoute, ça n'a pas le même effet. Non, c'est différent. C'est différent. Ça n'a pas le même effet. Parce que le moment où la parole est dégagée, ça vient avec une onction. Ça vient avec un service angélique. Exact. Et même, ta disposition compte. Comment est-ce que tu te disposes à recevoir la parole? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il a touché à un point, et il n'a pas eu assez de temps. Sinon, il nous a démontré, il nous a montré, en fait, qu'il y a plusieurs maîtres. Oui, bien sûr. Mais celui qui n'est pas censé être ton pasteur, sous qui tu es, c'est un maître. Exact. Parce que ce maître-là n'est pas équipé par rapport à ce pour quoi Dieu t'a appelé. Comprends un peu? Oui, oui. Bon, on va dire que oui, c'est physique, mais c'est l'esprit qui anime quelqu'un par rapport à la réalisation, à la manifestation de quelque chose. Mon pasteur, ça, on le dit toujours. N'accepte pas que n'importe qui vous impose la main. Vas-y, mon pasteur. Parce que tu ne sais pas quel esprit qui l'anime. Vas-y, mon pasteur. Et quand il t'impose la main, il ne peut te donner que ce qu'il a. Dans mon pasteur, rapidement, on finit avec le démon dégare. Oui, oui, oui. Désolé, désolé, désolé. Alors, on voit qu'il y a obstacle parce qu'un démoniaque ou bien parce qu'un fils de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu doit être délivré, le vent se lève, l'eau se lève pour empêcher que cela arrive. Et maintenant, dès qu'il met les pieds sur terre, mon pasteur, le futur évangéliste. J'ai envie de dire le grand évangéliste. Il a dit le futur, en fait. Oui, le grand évangéliste. Mon pasteur, pourquoi un possédé, n'est-ce pas, va venir vers celui qui va chasser, pourquoi? En fait, je vais expliquer quelque chose rapidement. Quelqu'un, quel que soit son niveau de possession, est toujours à la recherche d'une délivrance. Il y a des gens qui vont dire que ce sont les démons qui viennent attaquer. C'est faux. C'est que la personne cherche la délivrance. Sinon, si un démon t'a possédé, puis c'est que là, on va te délivrer. Pourquoi il va t'emmener là? C'est clair. Pourquoi le démon va t'emmener là où il va être chassé? Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce que tu appartiens à Dieu, il y a cette attirance, il y a cette envie. La nature de Dieu qui doit se révéler en toi, t'en mets vers où, justement. C'est comme un aimant qui attire. Et donc, il vient devant Jésus. Comprends? On connaît la suite de l'histoire. Lise un peu la Bible. Il est délivré et tout. Et maintenant, il peut aller prêcher. Servez le Seigneur. Jusqu'à gagner 10 villes. La décapole. Où Jésus-même n'est pas arrivé. Bon, voilà. En fait, c'est important qu'on le dise. Très, très, très important. Parce que, vous voyez, ceux qui font la renommée du maître, ce sont ses disciples. Amen. C'est nos enfants spirituels qui feront notre renommée. Amen. Combien d'enfants spirituels tu as? Yes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Yes. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Yes. Et lorsqu'on les demandera, de qui vous avez été formés? Ils diront ça, ça, ça. Amen. 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 Peuple de Dieu, c'était l'étude biblique aujourd'hui pour nous emmener à nous concentrer sur le seul maître que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et vraiment être à son service pour qu'un jour il nous dise, bienvenue dans mon repos. Alléluia. Bon et fidèle. Serviteur. Que Dieu vous bénisse. Entre. Non, terminez. Entre dans la gloire de ton père. Yes. Qui t'a été réservé depuis le temps. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. On se voit vendredi pour la prière. Ok? Soyez bénis. Que pas avant tout le monde. Dieu. Que pas avant tout le monde.